Dans un petit village entouré de montagnes, vivait une jeune fille courageuse nommée Léa. Un jour, Léa promet à son grand-père malade de trouver le trésor caché que celui-ci avait découvert lorsqu'il était jeune. Le trésor, disait-il, était caché dans la mystérieuse vallée des Échos, une région que personne n'osait explorer. Léa, déterminée à tenir sa promesse, prépare son sac avec des provisions, une boussole et une vieille carte que son grand-père lui avait donnée. Dès l'aube, elle part à l'aventure. La vallée est entourée de légendes et de mystères. Les habitants du village lui conseillent de renoncer, mais Léa reste ferme dans sa décision. En entrant dans la vallée, Léa rencontre des épreuves redoutables, des rivières tumultueuses, des ponts en corde usée et des créatures étranges. Avec courage et intelligence, elle surmonte chaque obstacle. À un moment donné, elle utilise la boussole pour se guider dans un labyrinthe naturel, se rappelant les conseils de son grand-père sur les signes cachés. Après plusieurs jours d'aventure et de défis, Léa trouve finalement une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, elle découvre un coffre ancien. Lorsqu'elle l'ouvre, elle y trouve non seulement des pièces d'or et des bijoux, mais aussi des lettres et des souvenirs précieux. Elle comprend que le véritable trésor est la collection de souvenirs et de leçons de vie accumulées par son grand-père. Léa retourne au village avec le coffre et les histoires extraordinaires de son voyage. Son grand-père, ému et heureux, se remet rapidement. Léa a non seulement tenu sa promesse, mais a aussi appris que la fidélité à ses engagements peut mener à des découvertes plus précieuses que l'on ne peut imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada